Chers amis, bonjour. L'abbé du Mont-Saint-Michel vient d'être prise pour cible. Des croix ont été vandalisées et d'autres dérobées au cimetière de Genet, classé monument historique de l'abbé du Mont-Saint-Michel. L'allée centrale du cimetière était jonchée de débris, rapporte la Gazette de l'Amant. Sur le sol, on a trouvé des morceaux de croix en fonte, des plaques funéraires brisées. Les vandales se sont acharnées sur le thon. D'après la presse locale, il semblerait que les malfrats soient venus deux fois. La première fois, le 7 juin, ils auraient pris pour cible les cimetières des enfants. La nuit suivante, ils seraient revenus afin d'achever leur forfait. Le bilan est lourd. Au total, 18 tombes ont été saccagées et 17 croix en fonte volées. Des croix ont été cassées, découpées en morceaux et parfois abandonnées sur place. Le maire de Genet a fait part de sa détresse. Je cite Mme Catherine Bruno-Ram. « Quand j'ai vu les dégâts, j'en aurai pleuré. Notre église est classée monument historique comme son enclos. C'est une des spécificités du village. C'est comme au Mont-Saint-Michel. Cet enclos a valeur des jardins publics pour les habitants. Comme l'église, il est très fréquenté. » Ce qui vient de se passer à Genet est tout sauf un acte isolé. Chaque année, plus de 1000 actes antichrétiens sont recensés par les ministères de l'Intérieur. Parmi ces actes, on retrouve les profanations d'églises et des cimetières, mais aussi les agressions physiques contre les fidèles. Souvenez-vous de l'attaque contre une procession parisienne le 29 mai dernier. Des bouteilles et des barrières métalliques ont été jetées contre les fidèles ce jour-là. Un homme a été hospitalisé. À Genet, il n'a pas eu des blessés, mais cette attaque est quand même très violente. D'abord, elle vise un cimetière. Quoi de plus lâche et de plus odieux que de s'en prendre au repos de nos morts ? Et puis, il y a le lieu. Je vous le disais, Genet se trouve dans la baie du Mont Saint-Michel. Autrement dit, tout proche de l'un des joyaux de la France chrétienne. Comme Notre-Dame de Paris, le Mont Saint-Michel est connu dans le monde entier. Demain, est-ce l'abbaye qui sera attaquée ? Quand c'est l'indifférence qui est la réponse aux attaques, tout devient possible. Surtout les pires. Vous comprenez pourquoi j'ai tellement besoin de vous pour tirer la sonnette d'alarme. Vous êtes maintenant au courant de ce qui vient de se passer à Genet. Les personnes qui lisent la Gassette de la Manche aussi. Mais des dizaines de millions de Français ne seront jamais au courant de quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que les grands médias gardent systématiquement le silence sur ce genre d'événements. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de contribuer à rompre le silence autour des profanations. Comment ? En rejoignant le réseau Saint-Jean-Dart d'Avenir de la Culture. Par votre don régulier, même modeste, vous me permettrez de payer de la publicité sur les réseaux sociaux et ainsi de faire croître le nombre de personnes qui auront accès à nos messages d'alerte. Pour vous remercier de votre soutien, vous recevrez un cadeau de bienvenue, une superbe image de Saint-Jean-Dart. Cliquez sur le bouton qui apparaît à l'écran ou sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je compte sur vous pour m'aider à réveiller la France chrétienne. Merci et à très bientôt.